Une nouvelle news est arrivée cette semaine, figurez-vous qu'il se pourrait bien que chez Xbox on intègre des publicités in-game dans les free-to-play. Alors là on remonte très très loin, rappelez-vous sur Counter-Strike, sur Battlefield, sur 2142, il y avait déjà des publicités qui étaient intégrées sous forme de panneaux publicitaires. Par exemple, t'étais dans une map de Battlefield, il y avait un bâtiment, sur le bâtiment t'avais une grande fresque et c'était une publicité pour un déodorant, la semaine d'après c'est pour du dentifrice, la semaine d'après c'est pour des chips. C'est un marché qui a déjà existé, qui a très vite montré ses limites, il s'est très vite écroulé sur lui-même. Et là Xbox visiblement souhaiterait remettre une pièce dans le jukebox pour relancer cette action et permettre du coup d'avoir un modèle économique un peu plus prolifique pour les éditeurs de contenu free-to-play sur Xbox. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Pour moi, t'as tout dit dans ta dernière phrase, c'est plus, toujours plus. C'est-à-dire que les free-to-play aujourd'hui, elles existent, évidemment qu'il y a de la monétisation, parce que c'est free, c'est gratuit, donc il faut bien trouver des microtransactions à l'intérieur. Mais là c'est rajouter encore plus. Et donc pour moi, cette espèce de course du plus, toujours plus, plus de thunes, etc. C'est quand même ça vraiment ce qu'on dénonçait il y a encore quelques temps, à savoir une financiarisation du jeu vidéo à tout craint. Alors sur du free-to-play, entre guillemets, si c'est bien fait, pourquoi pas ? Mais c'est le pourquoi pas, et comment tu l'intègres, et comment tu commences, et où ça finit, qui me pose un peu de problème. Question, les éditeurs de free-to-play, ils ne gavent déjà pas suffisamment assez avec les battle pass, les season pass, les cosmétiques. Attends, j'y viens, j'y viens. C'est juste que, parce que ça m'énerve un petit peu en soi cette news, en fait j'attendais autre chose. J'allais me dire, ah ça peut être de la promo pour Xbox, parce que j'étais encore sur le Game Pass, qui aujourd'hui n'a pas de pub hyper agressive pour le produit. Et juste pour finir avec ça, quand tu annonces une oeuvre familiale, il faudrait être un peu plus agressif en termes de com, grand public, si tu veux justement que les familles atteignent le Game Pass. C'est juste que c'est cool de faire de la pub, mais donc tu as créé de l'engagement commercial chez le public, etc. qui va encore du coup dépenser de l'argent pour des choses qu'il va y avoir dans un jeu. Attendez, on parle de publicité qui n'est pas payante. Pantin, quand tu balades sur ta map et que tu vois en train d'occuper ici, tu ne payes pas. Ah oui, mais vous parlez du hyper financier. Mais tu as l'une de ta télé, tu regardes un programme, tu as de la pub très bien. Tu vois, regarde cet exemple-là. Je suis désolé. Ça, vous trouvez ça mal ou pas ? Oui, franchement, je n'ai pas envie dans mon jeu d'avoir de la pub pour du McDo. J'ai envie de manger un burger maintenant. Alors attention, là c'était un Mortal Kombat, donc c'était un jeu qui était payant, donc théoriquement tu l'as payé. Si c'est dans un free-to-play, vous ne pensez pas que psychologiquement, vous pouvez mieux accepter de voir des publicités ? Mais Panta, une fois de plus. Mais le free-to-play existe depuis des années et ne me semble pas, en tout cas pour ceux qui sont qualitatifs, être en manque d'argent et de financement. Donc c'est toujours plus, plus, plus. Parce que le but Panta, c'est évidemment que le consommateur passe à la caisse pour acheter ce burger. En plus, il y aura des partenariats pour les publicités. Pas besoin de vous apprendre le business model, il me paraît assez simple. Juste que pour moi, c'est soit tu prévois ton plan marketing autour de ces pubs, et c'est OK, et peut-être un petit peu moins sur le côté cosmétique dans le jeu, mais les deux me paraissent un petit peu gros. Comme dit Julien, ça fait plus, plus, plus encore. Alors, Cantinox, sur le chat, on salue, bien sûr, on vous lit sur le chat, nous dit, dans FIFA, il y a toujours eu des pubs. Alors, oui, mais pour l'instant, FIFA n'est pas un free-to-play. Non. Qui plus est. En plus, c'est payant. Mais je trouve qu'il y a, c'est comme tout dans la vie, il y a des nuances, il y a du contexte, etc. Donc tout ce qui va être jeu sportif, c'est-à-dire bannière sur le côté, etc. Quelque part, c'est déjà intégré, ça peut même, on peut même aller, si on est dans un délire, dire que ça crédibilise le truc, parce que ça ressemble à la vraie vie. Mais tous les free-to-play ne sont pas des jeux de sport qui intègrent des bannières sur le côté. Et puis les jeux de sport, pour en dire ce que dit Julien, ils sont déjà sponsorisés, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as des marques. Il y a des licences. Tu payes des licences, tu payes des marques, tu payes de l'expo, ça va avec le folklore. Là, moi, ce qui me dérange, c'est que je dis encore, dans un free-to-play, un battle royale classique, tu as ton season pass, tu payes ton cosmétique, point, le modèle économique, il est fait. Là, il y aura de la pub, donc ça veut dire que tu vas encore engager le consommateur à payer. Donc, l'éditeur va encore gagner de l'argent. Donc, c'est quoi ? Dans les Fortnite, ils vont faire pousser des panneaux dans lesquels ils vont pouvoir afficher de la pub, où tous les bâtiments que tu vas voir vont être sponso par du coca, des burgers, des machins ? Une vraie question aussi sur le truc, c'est est-ce que c'est efficace ? Parce qu'honnêtement, pour l'annonceur, franchement, je n'en suis pas persuadé. Alors, attention, pour ses enfants, tu passes devant, tu passes devant, tu passes devant. Il y a une vraie question sur les contenus parce que tu as des jeux qui sont effectivement joués par des, je ne sais pas, 8, 12 ans. Normalement, tu as des lois qui empêchent de baroncer de la pub comme ça n'importe comment. Est-ce que ça va concerner les jeux ? Alors, attention, parce que dans les papiers qui ont pu être lus au sujet de ce futur projet, on mentionne bien quelque chose d'assez qualitatif. Ils veulent travailler avec des régies. Alors, moi, je ne fais que restituer la publicité. Ça reste de la publicité. Et pour que la publicité, pour qu'il y ait des annonceurs, il faut qu'il y ait un intérêt. Sinon, l'annonceur ne va pas dépenser de l'argent. Pour qu'il y ait un intérêt, il faut que ce soit bien clair. Que les gens enregistrent l'infos. C'est-à-dire qu'il y a entre l'entreprise locale qui a envie de se développer ou un gros Red Bull, un gros McDo. En vrai, si tu localises à quel client tu vas diffuser la publicité, tu mets des gens... Le but de faire entrer de la pub, c'est de faire entrer de l'argent quelque part. Bien sûr, on n'est pas en maternelle. En revanche, moi, ce qui m'intéresse dans cette news, c'est que je me dis que je suis éditeur de Free2Play. Imaginons, sortons de notre prisme de joueurs. Non, sortons de notre prisme de joueurs. Mettons-nous à la place d'un éditeur de Free2Play. Où est-ce que vous voulez aller en priorité ? Est-ce que vous voulez aller sur le PC ? Est-ce que vous voulez aller chez PlayStation ? Ou est-ce que vous voulez aller chez Xbox qui a un programme qui va encore plus rémunérer l'intégration du jeu ? Moi, je vais être clair. Si tu es un éditeur de Free2Play, tu vas partout. Tu ne vas pas commencer à te cantonner. Oui, mais tu feras plus de beurre chez Xbox, du coup, avec ce programme-là théoriquement. Mais je suis persuadé que d'une manière ou d'une autre, tu vas aussi devoir travailler à l'intégration. Donc, ça va te coûter aussi un petit peu d'argent. Moi, ce que j'ai peur avec ce genre de programme-là, c'est que justement, et une fois de plus, des développeurs, des éditeurs, se mettent à réfléchir, avant même de penser à la création de leur jeu et machin, à comment on va faire pour créer des espaces bien intégrés de pubs. Ça, ce n'est pas du game design. Ce n'est pas du level design. C'est du pub design. Et pour moi, une fois de plus, ce n'est pas du jeu. Julien, Julien... C'est pas mon poste, parce que là, je suis en hoste, mais je t'aurais bondi à la gorge. Vas-y, bondis-moi à la gorge. Bien évidemment que dans les studios, on prévoit la monétisation. Bien évidemment que depuis des années et des années, il y a des gens qui sont là pour designer l'économie du jeu. Et tu ne trouves pas qu'à un moment, plus, plus et plus, ça devient trop ? Donc, le jeu est bon, ça ne me gêne absolument pas. D'accord. Si demain, Allo devient free-to-play, et que sur le Master Chief, tu as des petits trucs comme ça, US Postal, King, etc. Et le gameplay du jeu va rester correct. Tu vas dire, ouais, mais les gars, le gameplay est resté correct, ça va. Ou est-ce que trop, ou plus, 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 à un moment, ce n'est pas trop ? En vrai, généralement, si c'est bien fait, ce n'est pas si grave que ça. Et les pubs sur l'autoroute, sur le périph, tu trouves que c'est bien fait ? Je m'en tape. Et ça a moché les villes, etc. Bien sûr, mais si ça peut permettre de financer l'entretien de l'autoroute, ou autre... Mais clairement pas. Mais clairement pas. Tu sais très bien que ce n'est pas le cas. C'est ce qu'il y avait marqué sur la brochure. Mais oui, mais c'est bien là tout le problème. C'est que si cet argent était véritablement réinvesti dans la qualité du jeu, moi je veux bien, mais souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, est-ce que vous ne pensez pas que du fait de lancer ce programme, Xbox devienne the place to be pour les éditeurs de Free2Play ? Ah oui. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, une préférence peut-être pour Sony qui a plus de joueurs, qui sont peut-être plus engagés. On l'a vu avec GTA Online, par exemple, il y a eu un deal, du coup, il est gratuit si vous êtes... Un grand non. Quoi ? Parce que je vais t'expliquer. Tu regardes le marché des smartphones. Ouais. Écosystème Android, écosystème iOS. Et ? Où est-ce qu'il y a le plus de gens, de consommateurs donc ? Android largement. Pourtant, où est-ce que les gens se font le plus d'argent ? Sur iOS, les développeurs. Donc, ce n'est pas forcément le nombre de personnes et donc la confrontation à la pub, parce que sur Android, il y en a de la pub, dans les Free2Play, etc. Bien sûr. Non, c'est là où il y a une appétence des gens pour dépenser, en fait, de l'argent. Et donc, pour moi, là, quand je dis non, ça ne veut pas dire que ce truc de la pub ne se fera pas ou qu'il ne sera pas bien et que ça, j'en sais rien. J'attends de voir concrètement ce que Xbox va faire s'ils le font véritablement. Mais ce que je veux dire, c'est que les éditeurs iront là où les gens dépenseront le plus de sous parce que c'est quand même ça, in fine, qui peut leur faire le plus de revenus et là où il y aura une communauté la plus forte. Donc, si ça change complètement la donne parce que la pub marche super bien et machin, pourquoi pas ? Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça qui sera un changement. c'est que ça reste le ciblage. Oui. Et à quel point Microsoft va pouvoir cibler, si tu veux ? Parce que si c'est juste des pubs génériques qui sont dans la map et voilà. Mais ça, ça coûte de l'argent, c'est un Capitaine justement. Le ciblage, c'est ce qui intéresse les annonceurs. Si tu as investi dans un bon programme de publicité ciblée, tu peux te faire en or. C'est l'enfer. Et on revient sur ce qu'on disait à la sortie pour acheter des chaussures et tu vas voir la paire de chaussures que tu es allé regarder si tu veux dans ton jeu sur un panneau. Exactement ça. Le modèle économique de Facebook, c'est d'épier ton profil pour savoir de quoi tu vas avoir envie. Et on arrive à une époque où les gens commencent à un, le comprendre, deux, en avoir marre, trois, le refuser. Et le déclin de Facebook est entre autres, parce qu'il y a plein de raisons, entre autres lié à ça. Et je crois vraiment, on le voit avec les NFT, etc., qu'à un moment, notre génération et les suivantes commencent à se responsabiliser un peu et dire mais en fait, plus, 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 à part niquer la planète et nous tous et le vaudor de l'argent, on dit non à un moment. Il faut évidemment, le but n'est pas le monde, les bisounours et machin. L'argent évidemment, il y a de l'argent ici à WebEdiah, il y a de l'argent sur YouTube, il y a de l'argent dans Twitch, on ne vit pas sans argent pour acheter des choses. Donc le but, ce n'est pas ça, il faut que les éditeurs, il faut que les développeurs puissent vivre, bien sûr, mais le toujours plus, toujours plus, à un moment, non. Donc vous pensez que ça ne marchera pas, ce pari un peu stratégique pour faire en sorte que Xbox soit peut-être une place de choix pour les éditeurs de Free2Play ? On pense que ça ne marchera pas. Ça a l'air sexy pour les éditeurs et les développeurs, il faudra voir. Moi, tout ce que je crains, ce que je n'espère pas en tout cas, c'est quand tu verras une pub, il n'y a pas une espèce de lien ou un petit item qui t'a, hop, appuie là-dessus, hop, renvoie, hop, tu peux acheter ton truc. Mais c'est sûr, et ça prend du tout. Mais logiquement, c'est ce qui devrait arriver. Et ça, en fait, c'est hyper immersif pour le Yankee, mais c'est hyper intrusif pour le joueur. En tout cas, figurez-vous que... Au-delà de Microsoft, juste un truc, rien n'empêche, si tu veux, les éditeurs de le faire eux-mêmes, d'intégrer ça dans leur jeu directement. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Microsoft pour le faire ? En fait, Microsoft va, je pense, leur fournir une solution clé en main avec un programme lié, avec une régie pub et tout ça. Toi, tu as juste à designer les encarts. En tout cas, on le voit sur le chat, 59% des votants ne sont pas dérangés par d'éventuelles publicités dans les free-to-play. Donc, à voir comment va réagir le public. En tout cas, ici, autour de ce plateau, visiblement, ce n'est pas très bien accueilli. Il dépendra de la mécanique d'intégration. Il dépendra de l'intégration. Mais je pense toujours qu'un éditeur, un constructeur, un développeur gagne plus à réfléchir comment plaire aux joueurs que plaire à des acteurs de financiarisation. On le voit un peu avec les NFT parce que derrière, les bad buffs peuvent s'enchaîner. Et je ne suis pas persuadé qu'ils en sont assez gagnants que ça in fine. La preuve, la première fois lorsqu'ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. et ils ont eu des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada